Bonjour, bonjour et Jonathan de la boutique La Machine à café. Donc aujourd'hui on va voir comment entretenir votre système de lait sur la Slim de Bellucci. C'est quand même assez simple, il faut prendre le temps de le faire. Si vous ne faites pas l'entretien, malheureusement la machine va vous offrir seulement du lait chaud ou vous allez avoir l'impression qu'elle fait juste cracher du lait, la qualité sera vraiment pas belle. Donc tout ça dépend 99,9 % du temps de l'entretien que vous allez faire de votre système de lait. Donc dans un premier temps, ce qu'on vous suggère de faire après chaque utilisation, sur le deuxième bouton ici, vous avez le bouton d'entretien du système de lait. Si vous appuyez une fois sur le bouton, l'eau va couler pour rincer votre buze à lait. Si vous appuyez deux fois, ça va faire comme si vous faisiez du lait, mais on va mettre de l'eau dans une tasse ou dans un pot ou dans n'importe quoi. On va le débrancher de notre bac à lait. On va venir déposer le tuyau dedans. L'eau va être aspirée par le système de lait et va faire de la vapeur et de l'eau chaude, comme si vous faisiez dans le fond du lait chaud, mais va venir nettoyer votre système de lait. Il y a des produits qui existent comme le RINSA, ces choses-là que vous pourriez utiliser aussi pour nettoyer votre système de lait vraiment en profondeur. Ça c'est à faire après chaque utilisation. Si vous voulez, vous pouvez faire seulement avec la première étape, c'est-à-dire rincer votre système de lait avec de l'eau seulement en appuyant une fois sur le deuxième bouton. Évidemment, quand on utilise le système de lait, si vous n'avez pas utilisé le système de lait, on n'a pas besoin de faire ça. Maintenant, une fois par semaine, ce qu'on recommande très fortement, ça va être de venir enlever la buse qui est cachée juste ici sous le couvercle chromé. De venir l'enlever. Évidemment, il faut nettoyer le tuyau également. Vous pouvez le laisser tremper ou juste le rincer, ça peut faire le travail aussi. La buse ici est faite en deux morceaux. On doit venir décliper le morceau ici comme ça et le séparer en deux. Ensuite de ça, on s'assure vraiment de bien le rincer ou même on peut le laisser tremper dans de l'eau savonneuse et puis le rincer et le réassembler. Et on va venir remettre la buse à son endroit. Donc cette étape-là, c'est à faire une fois par semaine. Très important de le faire. Si vous ne le faites pas, soit vous allez avoir seulement du lait chaud ou soit que la machine va cracher du lait puis votre breuvage ne sera pas vraiment très, très, très beau. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'entretien de votre machine, je vous invite à aller visiter notre site web lamachineacafé.ca. Sur ce, je vous souhaite un bon café. N'oubliez pas, on a une vaste gamme de cafés de la torréfaction des têtes brûlées disponibles en ligne ou en boutique.